Musique Changement des constitutions, le FCC prédit la fin du régime Tshisekedi pour les francs comme pour Congo, écrit Congo Nouveau La voie empruntée par le régime Tshisekedi est un chemin vers la fin du régime comme l'histoire l'a démontré à plusieurs reprises conscientiser et mobiliser les peuples congolais a toujours su c'est montrer à la hauteur des enjeux c'est fit notamment les cas en 1959, en 1990, en 1997 et en 1988 il n'y a donc aucun doute qu'une fois encore il va se lever unis comme un seul homme pour défendre ses droits légitimes inaliénables du temps spolié, reconquis du haut litre aujourd'hui les nouveaux menaces, sa liberté et sa souveraineté a déclaré la plateforme de Joseph Kabila Kabangé de son côté l'opposant congolais Martin Fayoulou promet de barrer la route au président Félix Tshisekedi en cas d'une éventuelle tentative de révision de la constitution du 18 février 2026 le président de l'ECD a vu à son compte Twitter consulté par Forum des As indiqué qu'ensemble avec le peuple aucun article de la loi suprême n'y sera touché et aucune disposition n'empêchera toute personne compétente de travailler pour le bien-être de la population les sénateurs Alphonse Ngoï Kassanji s'opposent à une éventuelle révision des constitutions indiquent Afrique 24 sur 24 à l'encroît, ces projets détournent l'attention de priorités essentielles de la population révision de la constitution Cameré Samaloukonde Mbemba bâti entre les marteaux et l'enclume constate Econiouz révision de la constitution encore pour la prospérité l'église catholique vient à ses stades jouer au sapeur-pompier entre les camps du parti présidentiel qui semble faire de cette question une urgence et une urgence par rapport à la démarche que l'opposition refuse catégoriquement toute initiative en rapport avec la révision au changement de cette constitution c'est là qu'il s'impose à la nécessité d'un consensus de la classe politique seuls les dialogues autour de la question pourraient calmer les ardeurs des uns et des autres sur le plan secrétaire dans une déclaration consultée par Radio-Ocapi les conseils de sécurité de l'ONI condamnent les soutiens militaires étrangers apportés au M23 la rébellion appuyée par les Rwanda et à tout autre groupe armé opérant en République démocratique du Congo il exige par conséquent la cessation de ces soutiens et les retraits immédiats de toute partie extérieure du territoire de la République démocratique du Congo pendant 7 ans et RFI confirme dans l'est de l'ADC des affrontements qui ont eu lieu hier du manche entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda et l'armée congolaise appuyée par ses alliés pour la première fois depuis le mi-octobre souligne la radio nationale la note de l'audio mondiale des efforts d'essayer ont stoppé l'avancée des rebelles Pour terminer, lutte contre les emboutillages à Kinkasa des axes à sang cynique temporairement instaurés depuis hier dimanche selon le forum des AS le VPM en charge des transports voient des communications et des encouragements Jean-Pierre Mbemba propose des mesures pour lutter contre les emboutillages dans la ville de Kinkasa il s'agit notamment de la présence des policiers dans les différentes intersections de prévoir des routes dédiées à sang cynique selon l'affluence des véhicules sur le principal artère d'installation d'une circulation alternée dans d'autres coins de la capitale Daniel Bombalance les travaux de réhabilitation des routes qui mènent au marché central d'après une dépêche de la cellule des communications l'hôtel des villes parvenu à cette sur cette pointe CD des travaux concernant principalement les axes parallèles les perpendiculaires au boulevard des 30 juin il s'agit notamment des avenirs flambeaux Kassavouboukassa et Ibokassa des écoles du plateau du marché ainsi de suite cette initiative longtemps tendue par les Kinos sous ligne de son côté Actualité.cd vise à améliorer considérablement la fluidité du trafic des conditions de circulation dans cette zone beaucoup plus à circulation régulière alors mesdames et messieurs merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse des débats nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Trésor Kalala il nous fait encore l'honneur il n'est plus à présenter dans Grande Tribune chère Trésor bienvenue merci monsieur Dan pour l'invitation je salue mon co-débatteur et aussi les peuples congolais qui va suivre ces débats mention spéciale à un mandataire qui exerce très bien ses fonctions il s'agit du DG de la DGI monsieur Barnabé Mouakadi qui est parmi le bon mandataire qu'on a eu dans ces régimes malheureusement il y a une campagne de diabolisation il y a une armée médiatique que les jeunes de mauvaise foi ont mis en place pour se mettre à tirer sur ces mandataires qui s'est caractérisé depuis sa nomination par des dépassements de ses assignations aujourd'hui les jeunes disent que le budget du pays a augmenté mais l'une des causes qui ont fait à ce que ces budgets puissent augmenter c'est notamment par le savoir-faire de ce DG Barnabé Mouakadi mais malheureusement le Congolais n'aime pas c'est lui qui fait bien les choses c'est comme ça que nous mettons en garde toutes ces personnes-là ces labos qui viennent d'être montés pour diaboliser quelqu'un qui est en train de bien servir le pays qui est en train même de soutenir ces régimes je crois que prochainement nous aurons un plateau spécial pour essayer d'expliquer toutes les réalisations que le DG Barnabé Mouakadi a eu à réaliser depuis qu'il est à la tête de cette grande institution que nous appelons la DGI il nous fait également l'honneur d'être avec nous il n'est plus à présenter dans ses magazines cher Manix c'est bienvenu également merci beaucoup merci pour l'invitation également bonjour à l'invité enfin mon co-débatteur d'ailleurs et je salue également tout le Congolais le Congolais du Congo profond autant pour le Congolais de la diaspora j'ose croire que nous mettrons le Congo au menu de nos échanges et que nous allons dépasser les clivages les tendances le mouvement ses idéologiques autant pour les ségrégations et collisions verbales parce qu'au delà de tout le Congo demeure notre dénominateur commun donc je pense que le Congo sera au centre de notre discussion de ce jour merci beaucoup cher Manix alors Emmanuel Malangou va nous rejoindre nous espérons bien dans un tout petit moment au menu de notre débat constitution changement ou révision la classe politique congolaise reste divisée vous avez suivi bien évidemment la réaction du FCC qui s'oppose à toute tentative n'est-ce pas de toucher à cette constitution la SEMCO n'a pas tardé à réagir alors je voudrais bien commencer avec monsieur Manix est-ce que notre constitution le président de la république a déjà donné sa position est-ce que cette constitution contient des faiblesses qu'il faut à tout prix revoir je pense que comme on a toujours dit toute oeuvre humaine est perfectible toute oeuvre humaine est censée d'être soumise dans un exercice d'adaptabilité et je crois que la constitution congolaise n'est pas acceptée de cette logique autant pour les constitutions du monde la constitution française la constitution belge la constitution des Etats-Unis et j'en passe mais seulement il faudrait savoir que chaque constitution a ses credos chaque constitution a ses valeurs fondamentales chaque constitution a un parcours historique et si vous regardez même les exposés de motifs autant pour le préambule de notre constitution vous allez voir que les pouvoirs constituants originaires les législateurs suprêmes a commencé par faire la trajectoire historique de notre constitution d'où nous venons d'où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous partons avec cette constitution déjà que le Congo est un pays qui vient d'une réalité des vicissitudes de politique où il y avait autant de zones politiques c'est-à-dire il y avait un grand clivage politique il y avait un grand clivage du point de vue sociologique c'est-à-dire pour renforcer l'unité la fraternité la convivialité la solidarité nationale nous avions voulu créer un cadre des règles qui vont réglementer la société congolaise nous avions créé des règles constitutionnelles bien entendu qui vont établir le rapport ou la relation entre la population congolaise avec les dirigeants dans cette même constitution on a même prévu tout un chapitre qui parle de sa révision c'est-à-dire la perfectibilité de la constitution elle est déjà constitutionnelle et à ce stade il n'y a pas débat et la constitution a même déterminé des organes qui ont l'habilité effectivement de prendre deux initiatives pour réviser la constitution en l'occurrence le président de la république les un dixième de chacune des chambres et parlementaires l'assemblée nationale et les sénats le membre du gouvernement mais aussi une pétition moyennant une signature de 100 000 congolais la constitution est très claire mais ce qui est beaucoup plus important ce qui concerne la révision c'est sur la question de l'objet quel est l'objet de la révision de la constitution très bien quelle est la finalité de la révision de la constitution quelle est l'utilité l'intérêt la nécessité l'urgence pour pouvoir réviser la constitution aujourd'hui encore que quand vous suivez les politiques sur le débat de la révision constitutionnelle eux tous parlent de la révision de la constitution mais ils n'abordent pas sur la question du contenu quelles sont les dispositions qui fâchent et pourquoi voulez-vous réviser ces dispositions là je crois que le débat doit se poser à ces niveaux où nous devons venir sur le plateau pour discuter sur les dispositions qui peuvent faire l'objet de la révision constitutionnelle et donc je crois que le débat doit être circonscrit mais seulement moi je pense qu'à ces stades la question de la révision constitutionnelle elle est inopportune et d'ailleurs il y a même un verrou au sujet de la révision constitutionnelle déjà prévu dans la constitution la constitution définit le temps et l'espace avec lesquels vous pouvez réviser la constitution on ne peut pas réviser la constitution dans un état d'urgence on ne peut pas réviser la constitution lorsque le pays est dans un état de siège comme c'est le cas pour la partie est de notre pays c'est déjà un verrou c'est déjà une barrière qui ne permet pas aux politiques de réviser la constitution au cas contraire commencez par lever la barrière qui est l'état de siège et c'est par là que vous aurez tous les outils nécessaires pour réviser la constitution même si nous continuons d'affirmer à ce stade que cette révision de la constitution elle est inopportune j'ai fini par cet élément la question que je me pose pourquoi les politiques ont toujours tendance à réviser la constitution toujours au deuxième mandat très bien si la constitution ou la révision de la constitution est perçue comme une réforme cette réforme servirait à qui à celui qui est en train de partir ou à celui qui viendra remplacer les présidents de la République une très bonne question si on essaye de répondre à ces deux questions on va se rendre compte qu'il y a l'intention soit négative de vouloir bouger la constitution pour de fin naturellement politique ce qui n'est pas une bonne chose la constitution c'est même le vœu du peuple c'est l'expression directe de la volonté du peuple congolais c'est notre pacte social elle a un caractère rigide et donc on ne peut pas la toucher n'importe quand et n'importe comment merci beaucoup débat de la constitution dans un contexte d'insécurité monsieur Manix l'a soulevé vers la fin et puis est-ce que monsieur Trésor Kalala est-ce que la révision ou le changement est une stratégie de conservation de pouvoir de manière éternelle merci pour la parole je crois je crois que cette question de la constitution doit être réfléchie de manière très très apaisée vous avez également quatre minutes à l'insécurité il faut éviter les agitations il faut éviter surtout des suspicions je crois que toute matière mérite qu'on y réfléchisse ce n'est pas ce n'est pas un péché mais ici la question principale c'est la révision de la constitution ou les changements votre position d'abord à ce niveau vous êtes pour le changement ou la révision je vous l'avais dit la fois dernière moi quand j'ai commencé à lire cette constitution c'était depuis 2005 avant les référendums lorsque je l'ai lu et rélu je me suis dit que cette constitution méritait d'être révisée dans plusieurs de ces dispositions mais avec mon évolution de la lecture je suis arrivé à une conclusion selon laquelle cette constitution devra être changée il nous faut une nouvelle constitution et je vais le motiver je vais le motiver sur deux faits sur le plan d'abord de la forme et sur le plan de fond sur le plan de la forme moi je me dis notre constitution d'abord dans quelles conditions elle a été rédigée moi je vois mal que la constitution d'un pays un état souverain un état indépendant que sa constitution le pacte social la spiritualité même de la nation parce que la constitution c'est l'âme même d'une nation que cela soit rédigé sur une terre étrangère je crois qu'on peut vous dire que ça a été rédigé à Kisangani tel et tel ils étaient dans la commission c'est ce qui est apparent mais nous savons que dans le fond tout a été harmonisé à l'Afrique du Sud et autour de la table il y a des nationalités étrangères notamment les Rwandais connus des Ougandais des Burundais arbitrés par les Sud-Africains et parrainés par la Belgique c'est les conditions dans lesquelles on rédige notre constitution après on fait passer ce travail de la commission à l'Assemblée nationale ou le Sénat d'antan où il y a des députés qui ne sont pas élus qui n'ont aucune légitimité de la population c'est cette assemblée là qui valide le travail de la commission et nous appelle au référendum que moi j'appelle un référendum d'un forcé au-delà de ça qui promulgue cette constitution là c'est un président qui n'est pas élu qui ne se reconnaît pas dans la population c'est un rébelle qui est à la tête du pays et puis malgré il y a eu accord global et inclusif et tout ce qu'il y a eu là et bien il promule quand même la constitution donc jusqu'aujourd'hui moi j'ai doute fort que la majorité avait voté pour le oui en fait il y a plusieurs griefs de la forme l'objectif et bien c'était de mettre cette constitution en place écoutez l'objectif c'était que la constitution passe pourquoi d'ailleurs je recule un peu par rapport toujours aux griefs de la forme autour de la table nous avons des personnes qui veulent chacun se protéger cette constitution a été taillée à la mesure des Kabila de Jean-Pierre Bemba de Roubaix-Roy c'est comme ça que je m'en vais plonger directement dans le fond pour revenir sur ce que je viens de dire par rapport à l'équilibre de ce qui a été proposé dans cette constitution je vais sur le plan du fond parce qu'on n'a pas tous les temps il y a plusieurs griefs de la forme je vais dans le fond la constitution est une oeuvre littéraire la constitution n'est pas une oeuvre naturelle étant une oeuvre littéraire elle peut soit être modifiée soit être changée mais parlons du cas du changement parce que la révision tout est clair selon l'article des 118 mais pour les cas du changement on peut changer la constitution selon l'évolution culturelle sociologique et politique d'une nation mais aujourd'hui là nous constatons que cette constitution ne répond plus aux réalités du moment c'est là que je retourne à San City on met cette constitution et en son sein on met ce qu'on appelle l'équilibre par rapport à notre régime politique et par rapport à notre forme de l'état c'est là que je m'en vais répondre à mon co-débatteur lorsqu'il dit sur quoi est-ce que nous allons débattre par rapport à cette constitution quelles sont les griefs les thématiques du débat dans cette constitution c'est là que moi je lance les débats moi je crois que nous devons faire un vrai débat sur notre forme de l'état et sur notre régime politique parce que la forme de l'état unitaire fortement décentralisée les régimes politiques semi-présidentielle ou semi-parlementaire ce régime là et cette forme là c'était pour mettre de l'équilibre entre Jean-Pierre Bemba Joseph Kabila et Roubaix vous allez voir que notre forme et notre régime politique est en train d'amputer plusieurs entités d'exercice du pouvoir du président de la république le président de la république il est un roi qui règne mais qui ne gouverne pas en soi comment expliquer que moi je te nomme premier ministre mais je ne sais pas te révoquer pour te révoquer il faut passer par le parlement j'investis les gouverneurs par ordonnance présidentielle mais pour les deux maîtres c'est l'assemblée provinciale en tant que président je te nomme ministre mais pour ta révocation il faut que ce soit sous proposition le premier ministre quand le premier ministre ou le premier ministre ne propose pas et bien tu demeures vous voyez que les attributs du président le pouvoir du président les libres manœuvres du président s'est coincé dans les temps c'était bon nous étions en face des belligérants qui étaient en chaîne défaillance ils avaient chacun se méfiait de l'autre alors il fallait mettre un régime comme ça pour équilibrer les choses mais vu qu'on a évolué les réalités du moment ont démontré les limites de cette constitution de la sorte est-ce que cette constitution rend maintenant l'administration politique lourde regardez la sortie du gouvernement il faut prendre 6 7 mois pourquoi parce qu'il faut gérer le problème de la majorité au parlement vous comprenez au niveau des gouverneurs les assemblées provinciales par exemple vous voyez qu'ils sont en train d'embrouiller les développements au niveau de la base merci beaucoup monsieur lors du mandat passé on a eu 14 je m'excuse 14 provinces sous les coups d'émotion et parfois ce sont des motions fantaisistes et tout ça là vous voyez que notre constitution notre régime politique ou la forme de l'état ça ne répond plus aux réalités du moment et par conséquent nous devons passer à une nouvelle constitution qui va s'adapter aux réalités de leur question des paliers à tout ce que nous sommes en train de constater comme lourdeur dans l'administration politique de notre pays pourquoi seulement au deuxième mandat que les intentions du changement ou révision interviennent non mais pourquoi pas moi je ne sais pas s'il y a un temps bien déterminé que c'est au début ou à la fin qu'il faut poser ce genre de questions je ne sais pas s'il y a des réflexions qui demandent le début ou la fin moi je crois qu'on peut réfléchir à tout moment au début au milieu tout comme à la fin mais l'essentiel ici c'est que la population puisse trouver son compte dans les changements dans la révision ou dans le maintien mais quant à ce qui me concerne je trouve que maintenir cette constitution c'est rendre encore les choses lourdes comme d'habitude et il y a une nouvelle constitution avec un régime souple une forme de l'état qui va permettre à ce que les choses s'accélèrent le président est élu aujourd'hui il prête serment après il forme son gouvernement il nomme son premier ministre et les choses évoluent comme ça mais rester dans le système dans lequel nous sommes c'était le système qui correspondait aux réalités d'antan parce qu'il fallait mettre l'équilibre entre les belligérants maintenant qu'ils ne sont plus dans cette situation et bien mettons un texte qui sera un héritage pour les générations futures en fait qui rend l'administration politique souple afin que le peuple s'est retrouvé Monsieur Manique ça avait chuté avec une question que je vais revenir à qui profiterait ces changements ou révision à celui qui viendra ou à celui qui est encore au pouvoir on y revient alors cher Manique c'est vos réactions et puis on va continuer j'apprécie beaucoup votre répondissement et c'est même ça le sens de la réforme comment vous voulez initier une réforme qui ne vous serait pas profitable ça n'a pas de sens c'est qui justifie le fait que si réforme constitutionnelle il y en aurait ce serait mieux de le faire au début de votre premier mandat c'est à dire dès lors que vous prenez le pouvoir c'est à ce moment que vous devez engager des réformes constitutionnels pour vous permettre à réajuster votre action en termes de gouvernance dans la suite n'est pas le faire je ne comprends pas et le faire à la fin du deuxième mandat je me demande Tshisekedi est en train de baliser le chemin constitutionnel pour l'intérêt de qui parce que lui est déjà partant au regard de la ténor de l'article 70 de la constitution les présidents de la république a un mandat des 5 ans renouvelables une seule fois point barre je reviens sur beaucoup de choses que j'ai entendues ici de mon co-débatteur bien entendu mais bien avant d'entrer au fond de sa réflexion je voudrais rappeler à mon co-débatteur que la constitution n'est pas un lit dressé pour préparer les sommeils des incompétents je voudrais rappeler à mon co-débatteur que la constitution n'est pas un objet à usage unique après l'avoir utilisé vous voulez la jeter dans la poubelle de l'histoire je voudrais encore rappeler à mon co-débatteur que la constitution n'est pas un costume confectionné à la taille d'un individu c'est la loi suprême c'est la loi fondamentale c'est l'expression du peuple congolais encore que cette constitution rêvait les caractères impersonnels et général lorsqu'on identifie la constitution par rapport à Joseph Kabila à Jean-Pierre Bemba à Zarias Roubérois je ne comprends plus rien pire encore une constitution personnifiée au nom de Jean-Pierre Bemba à Zarias Roubérois à Joseph Kabila au moins c'est la constitution sur laquelle les présidents qui se qu'aient d'y apprêté serment devant Dieu est devant la nation mon co-débatteur est revenu sur la question de forme et de fond sur la question de forme il pose les questions de condition de la rédaction de la constitution et il est dit aisément que c'est une constitution des étrangers que c'est une constitution je n'ai pas dit ça enfin je n'ai pas dit ça c'est une prenez les étrangers vous aurez votre temps si vous ne le dites pas le président de la république que vous soutenez sur le plateau l'a dit ok très bien le président a dit le président a dit que cette constitution est une constitution des étrangers je vous rappelle que moi moi aussi je soutiens le président de la république mais pas dans une bêtise constitutionnelle ok lorsque vous dites que la constitution a été rédigée dans un contexte qui rêvait des éléments d'extranéité des éléments étrangers pourtant nous connaissons l'histoire de notre constitution d'ailleurs je me suis étonné parce que plus tard mon co-débatteur s'est contredit en évoquant Jean-Pierre Bemba Azaria Sourouberoua Zahid Ingoma et l'autre comment il s'appelait Herodia Abdoula Indombassi dans la formule 1 plus 4 qui était une formule qui a été proposée après le dialogue national qu'on appelait à l'époque le dialogue inter-congolais est-ce Jean-Pierre Bemba est un français à moins que vous nous dites le contraire Azaria Sourouberoua est un rwandais à moins que vous nous dites le contraire Zahid Ingoma est un angolais à moins que vous nous dites le contraire et pourquoi nous l'avons appelé dialogue inter-congolais c'est qu'il voudrait dire que c'était un dialogue qui réunit le congolais et pour avoir cette constitution définitive que nous avons aujourd'hui il y a eu d'abord une constitution de transition et cette constitution de transition est même le résultat de ces dialogues inter-congolais il dit cette constitution a été rédigée sans l'aval du peuple imposé mais il oublie que dans un contexte de dictature comme nous l'avons connu sous le régime de Mobutu parce que nous avions migré de la dictature à un régime de transition du régime de transition à un régime démocratique mais il a fallu aller vers la transition oh pour aller vers la transition il faut créer un cadre de consensus l'accord de Saint-City est une marque de démocratie consensuelle il ne faudrait pas que le peuple aille au référendum ou aux élections parce que le cadre électoral n'était pas prévu mais au moins les politiques ont créé un cadre de fait qui donne effectivement aux politiques le mandat nous en avons même connu non ? le dialogue de Saint-Sylvestre c'était l'intervalle entre 2000 2016 et 2018 et cet accord avait bénéficié du cultus du peuple du moment où le peuple l'avait validé et le cultus du peuple ne se matérialise pas seulement par les référendums ou par une constitution le cultus du peuple peut se manifester par une approbation populaire et c'est comme ça qu'on l'appelle une démocratie consensuelle et c'était dans ce cadre là qu'on a élaboré cette constitution pour quitter la transition et aller vers une république avec des institutions stables et cette constitution a déterminé les modalités des désignations des animateurs de la république les élections et il parle même de la forme de l'état tout en remettant en cause notre constitution la forme de l'état que la constitution a consacré c'est un état unitaire et décentralisé nous avons deux formes pour la gestion globale de l'état il y a la forme horizontale de la gestion de l'état et il y a la forme verticale dans la forme horizontale vous avez le pouvoir exécutif vous avez le pouvoir législatif et vous avez le pouvoir judicier mais dans la verticalité de la gestion de l'état vous avez le pouvoir central vous avez le pouvoir provincial vous avez les ZTD les entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique et au delà des ZTD vous avez ce qu'on appelle des entités déconcentrées notamment les territoires les groupements ainsi que les villages et d'ailleurs sur le plan administratif le deux mécanismes qui s'opèrent entre les ZTD et les entités déconcentrées il y a soit le transfert de pouvoir c'est à dire du pouvoir central vers les ZTD ou encore la délégation du pouvoir central vers les entités déconcentrées les cas par exemple du programme du développement de 145 territoires voilà pourquoi ces programmes échappotés par le gouvernement parce qu'il s'agit de la délégation de pouvoir c'est le pouvoir central qui gère les entités déconcentrées maintenant la question parce qu'on réproche à notre constitution la forme de l'état qu'elle a prévue est-ce que mon co-débatteur peut me dire si le fait pour le gouvernement central de n'est jamais rétrocéder la part du gouvernement provincial qui est prévue dans la constitution est un problème du législateur suprême ou c'est un problème de la volonté politique des animateurs est-ce que mon co-débatteur peut me dire quel est le problème de fonctionnement des entités territoriales décentralisées les villes secteurs cheffries et les communes n'est-ce pas toujours un problème de retenue à la source qu'on appelle la rétrocession les communes mobilisent de l'argent et ces argents là sont versés dans la caisse du gouvernement central et du gouvernement provincial et le gouvernement provincial ne rétrocède pas est-ce que cela est un problème du législateur ou un problème de la volonté politique qui manque j'ai fini par cet élément les régimes politiques il en avait pris beaucoup de temps s'il vous plaît vous en avez aussi 4 il dit les régimes politiques que nous avons aujourd'hui c'est qu'il y a une vérité un régime semi-parlémentaire j'ai d'ailleurs aimé le fait qu'il a posé le tapis il l'a même considéré comme un régime d'équilibre mais il s'agit de l'équilibre entre qui et qui entre les parlements et l'institution président de la république pour qu'il n'y ait pas superposition des pouvoirs et c'est cela même le plan des législateurs mais mon co-débateur se permet à dire que dans cette constitution les présidents sont perçus comme un roi qui règne et qui ne gouverne pas ce qui est déjà faux parce que le président de la république d'après la constitution n'est pas regardé comme un roi il n'est pas un roi le royaume c'est un cadre autoritaire je ne sais pas la constitution que vous voulez changer élaborer donner aux congolais si ce serait une constitution où on va considérer les présidents de la république comme un roi mais dans cette constitution vous qui dites que les présidents n'ont que le pouvoir de jouissance et non le pouvoir d'exercice il règne il ne gouverne pas tenez le président de la république dans cette constitution au-delà du fait qu'il est considéré comme le président de la république il est considéré comme le chef de l'état d'ailleurs dans la constitution française je vous informe le terme chef de l'état n'est pas répris merci beaucoup non s'il vous plaît vous allez répondre mon temps j'ai fini par cet élément s'il vous plaît j'ai fini par cet élément c'est quand même très important c'est le début de ma réflexion il a en même temps le pouvoir à caractère législatif les présidents de la république participent dans deux étapes législatives pour l'adoption effective d'une loi pour la mise en oeuvre d'une loi la promulgation de la loi et la publicité par le journal officiel encore que le journal officiel est un service d'attache à l'institution président de la république la même constitution donne même au président le pouvoir de dissoudre l'assemblée nationale il a le pouvoir à caractère judiciaire que dit la constitution malgré le principe de l'indépendance de juges d'abord on le considère comme le magistrat suprême merci et puis il nomme et par ricochet révoquer les juges le magistrat les présidents de la république a même un pouvoir qui s'apparente avec le pouvoir gouvernemental merci beaucoup lorsque le président participe à un conseil des ministres on ne dit pas que le président participe seulement on dit il préside le conseil des ministres c'est un conseil des ministres le conseil des ministres est un organe au sein du gouvernement lorsqu'il préside le conseil des ministres c'est alors qu'il pose les actes en tant que président qui se superpose sur l'action du gouvernement comme preuve le programme du gouvernement reprend scrupuleusement la vision du président de la république les six points qu'on a indiqués dans le programme C'est les six points du président de la République. Et donc le président de la République a tous les pouvoirs nécessaires dans cette constitution. Il est reine et puis il gouverne. On l'appelle président de la République, chef de l'État, symbole de l'unité nationale, garant des bons fonctionnements des institutions de la République, protecteur de la constitution, père de la nation, magistrat suprême, commandant suprême. Il a tout le nom. Merci pour votre réaction. Alors on comprend, monsieur Trésor. Je reviendrai sur le changement de la constitution. Très bien. Alors aussi, nous avons bien compris, les problèmes de notre pays n'est pas un problème de texte, mais un problème d'homme selon... Pas du tout. C'est un problème d'homme. C'est pas un problème de texte. Très bien. Parce que ce n'est pas le texte qui nous empêche à relancer les activités du port en eau profonde de banane. Pas du tout. Très bien. Et qu'il nous rassure, s'il change la constitution, le Congolais mangera trois fois par jour. Merci beaucoup. Alors vos réactions, je sais que vous en avez autant. Vous avez également les mêmes minutes. Vous avez six minutes à aller ici. Ok. Merci beaucoup. Ici, d'abord la question avant que mon co-débatteur ne prenne la parole, c'était le changement de la constitution profiterait à qui ? Oui. Oui, oui. Très bien. C'est là que j'ai dit qu'il faut éviter des suspicions parce que, dans le langage de plusieurs politiques, c'est que, tu sais qu'il dit, il veut changer ou réviser la constitution parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. C'est ce que Donatien Cholet a déclaré ce matin. Moi, je crois que c'est une suspicion. Écoutez, cette constitution, l'actuelle, depuis 2006, nous l'avons jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui l'a promulgué n'est plus au pouvoir. Ok. Mais nous, nous continuons à utiliser cette constitution. Donc, ça ne veut pas dire que si Tshiseke dit ou ses régimes changer la constitution, eh bien, il restera éternellement au pouvoir. Non, la constitution restera. Et puis, les hommes vont passer. Donc, il faut éviter des suspicions. Non, il fait ça pour s'éterniser. Et s'il ne s'éternise pas ? Vous allez dire quoi ? Vous comprenez ? Moi, je comprends ici que l'esprit, c'est de léguer à la population un texte qui sera souple afin de faciliter la déministration politique. Mon débatteur dit que la constitution n'est pas une veste qu'on doit confectionner à la taille des individus. Il a raison. Et il m'est réjoui. Il ne me contredit pas. C'est comme ça que j'ai dit. Lorsqu'on est en train de rédiger cette constitution, les contextes d'antan, c'était effectivement rédigé à la taille des belligérants, à la taille des protagonistes. Effectivement. Parce qu'à l'époque, même s'il dit qu'il y avait 1 plus 4, après, il fallait maintenant aller aux élections et tous les consorts. Mais attention ! Tous ces gens, Bemba, Roubaix-Roi... C'était des Congolais d'abord. Attends, je vais arriver, je vais arriver là-bas. Rodé, on ne pouvait pas laisser toutes les manettes du pouvoir à Kabila. Par conséquent, il fallait faire cet équilibre-là en raison d'abord de ces individus. Ils ont taillé cette constitution à leur mesure. À l'époque, là, c'était équilibre, créer la paix, mettre fin à la guerre. Vous comprenez ? Et c'est cette constitution qu'il fallait mettre en temps. Et félicitations, c'était un bon texte qui répondait aux circonstances de l'époque. OK. Vous comprenez ? Et quand on évolue... Mon ami a parlé de... Il dit qu'il n'y avait pas de nationalité étrangère autour de la table de la rédaction de notre constitution. Nous l'avons appelé « dialogue inter-congolais ». C'est là que je suis totalement désolé. Bon, je crois qu'il l'ait dit parce que c'est la caméra. Mais il connaît dans son fort intérieur qu'il y a des gens qu'il a cités sur ses plateaux qui, dans son âme et dans sa conscience, ils ne croient pas que ce sont des Congolais. Ben, ben, n'est pas Congolais. Vous venez de citer ici... Ben, ben, n'est pas Congolais. Alors, pourquoi il est ministre du Transport ? Ben, moi, je ne vous interroite pas. Vous réagissez sur mes propos. Ben, ben, n'est pas Congolais. Vous avez toujours voulu être élégant. Non, je suis élégant. C'est un débat. Vous vous êtes même fâché quand l'autre vous interrompe. Non, c'est un débat. Allez-y. Voilà, restez positif. D'accord. Dites-moi, Ben, 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 n'est pas Congolais. Voilà. Vous dites... Vous avez cité les noms des gens ici ? Donc, dans votre effort intérieur, vous avez cité Roubéro. J'aimerais être un débat. Roubéro n'est pas Congolais. Dites-nous qu'il n'est pas Congolais. Roubéro n'est pas Congolais. Ok. Ok ? Roubéro n'est pas Congolais. Allez-y, c'est avancé. Nyanrugabo n'est pas Congolais. Bouguera n'est pas Congolais. Mais ce sont des gens qui ont participé dans la profonde rédaction, dans le cœur de l'âme même de notre Constitution. Qu'est-ce que vous voulez ? Et une Constitution comme ça, qui est l'âme de ma nation, rédigée dans des circonstances comme ça, moi, je ne suis pas d'accord. Il y avait des noms Congolais. Ce n'était même pas une expertise extérieure sollicitée. Non. C'était des gens qui se sont mis à rédiger une Constitution Congolaise comme des Congolais, pendant qu'ils ne les sont pas. Arbitrage sud-africain et parrainage de la Belgique. C'est connu. C'est notre histoire. Une histoire récente. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise « non, dialogue inter-congolais ». Oui, dialogue inter-congolais, il y avait des nationalités étrangères. Plus de quatre nationalités étrangères. Mais qui se sont dit aussi quand même Congolais. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas débat. Là, la forme de l'État. Il a dit « non, c'est la meilleure forme ». Oui, vous avez dit la forme unitaire, décentralisée. Il y a deux types de formes, verticales, horizontales. Des gestions. Effectivement. Mais moi, je dis ici, la forme de l'État, la forme de notre État, avec les réalités de l'heure, ça pose problème. Monsieur Dan, aujourd'hui, la majorité de la population, lorsque vous sondez l'opinion, les gens vous disent que, surtout après les élections des gouverneurs, on vous dit « nous voulons que dorénavant, nous puissions commencer à élire nos gouverneurs ». Une grande majorité, d'ailleurs, lorsque vous sondez, ils vous disent « nous souhaitons que ce soit les présidents qui nomment les gouverneurs et d'ailleurs en permettant les tribus ». N'est-ce pas ? Une autre opinion vous dit qu'il faut qu'on puisse supprimer le Sénat. Ça va résoudre quel problème ? Écoutez, mais ça va résoudre beaucoup de choses. Laissez-moi aller avec ma logique, vous comprenez que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Il faut qu'on supprime le Sénat, pas ses budgets. Nous devons passer de la chambre bicamérale à la chambre monocamérale. Vous comprenez ? Ça, c'est une réflexion des Congolais. On vous dit, là je vais un peu toucher les régimes politiques, on vous dit « non, pourquoi ce n'est pas comme au Sénégal, le président prête serment aujourd'hui, demain on nomme le Premier ministre, la semaine prochaine c'est le gouvernement et le travail continue ». Mais si nous prenons la somme de toutes les réclamations de la population, vous comprenez que c'est une population qui a évolué, qui voit clair, et là, elle nous pousse à toucher à la forme de l'État. Parce que dans la forme actuelle, le président n'énomme pas le gouverneur. Il n'énomme pas le gouverneur. Résons dans cette forme. Regardez ce qui se passe dans nos assemblées provinciales, et même dans les assemblées, enfin, avec les gouverneurs de province. Mais c'est tous les jours, on a des motions à motions. Les gouverneurs, ils sont très dedans avec les... Mais tout ça là, ça rétarde le développement à la base. Aujourd'hui, vous avez le problème des conseillers municipaux maintenant. C'est encore un problème. Ils vous disent « nous allons paralyser les activités des communes ». Mais, s'il vous plaît. Donc, tout ça là, ça rend l'administration lourde, et ça embrouille le développement au niveau de la base. C'est comme ça que moi, j'ai vu qu'on soit dans une forme unitaire, où les présidents nomment le gouverneur, ils les révoquent. Et pour moi, les assemblées provinciales, ça n'a pas d'importance. Effectivement. Au contraire, c'est encore un problème de plus. C'est un problème de plus. Et voilà, par conséquent, moi je dis, il faut qu'on puisse changer cette forme-là. Aller dans les régimes politiques. Mon frère me dit « non, mais c'est ça même, l'équilibre ». Oui, dans l'État, oui, l'équilibre. Mais pour le moment, ce n'est plus l'équilibre. Vous avez un parlement qui peut faire du chantage au président de la République. Écoutez, vous dites « le président, il nomme le premier ministre ». Oui, il nomme le premier ministre. Mais dites-moi, vous dites que c'est lui qui porte la vision. Il a démontré les six axes. Il s'est discuté en conseil des ministres. Le premier ministre doit exécuter. Bon, si le premier ministre n'exécute... Je vous mets devant un fait accompli. Si le premier ministre n'exécute pas exactement le chef de l'État et que le chef de l'État veut se débarrasser de lui et que ce dernier ne veut pas, il ne partira pas. Il ne partira pas. Je peux avoir une bonne vision. Donc, le premier ministre, il faut exécuter. Et que, dans le parcours, le premier ministre, je le trouve incompléhensible, je veux qu'il parte. Quand il ne veut pas partir, il ne partira pas. Parce qu'il faut passer par le parlement. Au-delà de ça, nous sommes dans les cas où le premier ministre a la majorité au parlement. Si les parlementaires ne veulent pas qu'il parte, eh bien, il ne partira pas. Et là, il bloque l'action du président. Il ne faut pas voir ce match, il sait qu'il dit. Attention, il faut voir les choses dans leur globalité et surtout porter une longueur d'onde. Il faut aller au-delà des Tshisekedi pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous vous focalisez, c'est le match où Tshisekedi, eh bien, vous êtes perdus. Voyez plus loin, sur une longue portée, la quintessence de ce que je suis en train de dire. Notre régime politique, notre forme de l'État pose problème. Je vais finir par ceci. Notre constitution, si tu n'es pas dictateur, tu ne gères pas le pays correctement. Avec cette constitution, je dis ceci. Avec cette constitution, si tu n'es pas dictateur, tu ne gères pas le pays librement, tu y es lié. Commandant suprême, c'est pas moi, juge, le symbole national, tout ça là, c'est bien beau. Mais c'est un président qui est amputé de la vraie exercice de son pouvoir. Quand tu es démocrate, tu ne sais pas gérer ce pays. Il faut être un dictateur pour gérer avec une condition comme ça. Alors, nous tombons dans quoi ? Dans le présidentialisme. Le président se voit qu'il n'a pas toutes les manettes du pouvoir et par conséquent, on passe par des chemins détournés pour faire asseoir sa vision. Vous verrez, pour que le programme passe, il faut donner quelque chose. pour démettre le président de l'Assemblée nationale, il faut donner quelque chose. Pour faire tomber les premiers ministres, on va donner quelque chose. Pourquoi tout ça ? Le président n'a pas le vrai pouvoir, il n'a pas le vrai manette de la gestion de son pouvoir. C'est comme ça que moi je dis, nous devons nous en passer de cette forme de l'État, de ce régime politique, pour aller dans un régime présidentiel, une forme unitaire qui donne au président le vrai manette du pouvoir pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Demeurer ici, c'est rendre tous les présidents qui viendront dictateurs et ils useront du présidentialisme ce qui ne sera pas bénéfique pour le peuple congolais. Les prélats catholiques appellent à une mobilisation générale pour décourager les projets de changement de la Constitution qu'ils qualifient de dangereux pour les pays dont l'ancien Chol invite Félix Tshisekedi à n'ai pas écouté ses collaborateurs qui ne visent que leur ventre qui profiteraient dans son camp alors que c'est lui qui sera responsable de ce qui va arriver. Alors, je reviens avec cette question comment vous envisagez cette démarche de l'Église catholique. On accorde quelques minutes à M. Manix pour réagir et puis je repose ma question. Je pense que je suis l'homme le plus sidéré sur ces plateaux il y a des politologues il y a des juristes surtout des juristes publicistes qui nous regardent. Ce qui me choque c'est le fait de voir quelqu'un qui soutient le président de la République qui vient proposer l'idée du présidentialisme en lieu de place d'un régime sémi-parlémentaire ou sémi-président. S'il vous plaît les gens vous écoutent les gens regardent. Vous aurez le temps de rebondir. Je n'ai pas dit je propose le présidentialisme je dis garder ce régime garder cette forme de l'État et bien nous plongeons dans un présidentialisme tacite. Alors vous proposez quoi ? A deux fois du régime sémi-parlémentaire tel qu'est prévu dans la Constitution. Moi je propose le régime présidentiel. Mais justement c'est le présidentialisme n'est-ce pas ? Non mais attention il y a une nuance Il y a une nuance Vous m'avez arrêté pour rien Il y a une nuance Vous comprenez qu'il prône pour les présidentialismes C'est très dangereux dans un contexte démocratique et c'est ce qui même frise l'intention d'instaurer un régime autoritaire à la tête du pays. Je ne pense pas que le président Tshisekedi réfléchit de cette façon. Si c'est de cette façon qu'on défend les présidents Tshisekedi c'est qu'on tape pratiquement à côté de la plaque Parce que le régime sémi-parlémentaire ou sémi-présidentiel c'est un régime d'équilibre je l'ai dit au prologue de mon intervention entre les présidents de la République et les parlements. Pourquoi les législateurs suprêmes créent cet équilibre ? Parce que dans un contexte démocratique les pouvoirs appartiennent d'abord au peuple comme Abraham Lincoln l'a toujours défini le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais ici nous sommes dans un contexte d'une démocratie des représentations. Le Congo c'est un pays à plus de 100 millions d'habitants. C'est un pays vaste. C'est-à-dire le peuple seul ne peut pas gérer les pays directement et sous le plan de finances publiques et sous le plan de la justice sous le plan de la sécurité etc. C'est comme ça qu'on a créé un mécanisme de représentation du peuple. Et lorsqu'on crée ces mécanismes mais des représentations du peuple les représentants du peuple qu'on appelle les députés et sénateurs et ils ont le pouvoir de contrôle sur le pouvoir exécutif qui exécute l'action du gouvernement qui endosse la responsabilité qui est censé répondre aux problèmes quotidiens du peuple. Mais voici les mécanismes que les législateurs suprêmes créent. Ils veulent que ceux qui travaillent pour le peuple soient des manations du peuple soient des manations du parlement. Voilà pourquoi on crée cette possibilité que le premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Dès lors que le premier ministre est issu de la majorité parlementaire le premier ministre ne dépend plus du président de la République il dépend du peuple. C'est ce qui crée un équilibre parce que c'est lui qui gère comme président de la République s'il continue de subordonner sur le premier ministre c'est alors qu'on restera dans un présidentialisme absolu ce qui ne sera pas bon ce qui ne va pas créer un équilibre d'institutions entre les présidents et les gouvernements. Et d'ailleurs quand vous regardez la constitution parmi les institutions politiques que les législateurs suprêmes citent on commence par le président de la République les gouvernements ainsi que les parlements dans sa bicaméralité mais les présidents de la République et les gouvernements font partie dans un seul pouvoir qu'on appelle le pouvoir exécutif mais seulement le législateur a voulu canaliser les responsabilités pour les responsabilités sur les actions ou les problèmes à résoudre le problème du peuple à résoudre cette responsabilité devient sur le dos du gouvernement c'est comme ça que le gouvernement endosse sa responsabilité politique devant les parlements et les législateurs ont accepté les présidents de toutes les responsabilités politiques les présidents peuvent détourner de l'argent les présidents peuvent faire l'objet par exemple d'un blanchement des capitaux ce n'est pas le parlement qui serait son contrôleur politique le contrôleur politique enfin le contrôleur du président de la République est un contrôleur pénal c'est comme ça que la constitution dit le juge pénal c'est à dire pour le fait délictuel commis par le président de la République son juge naturel c'est la cour constitutionnelle on a fait cette répartition de choses pour que le président ne soit pas perçu comme un monarque absolu pour que le président ne doit pas être regardé comme un roi pour que le président de la République n'ait pas les pouvoirs exagérés sur le gouvernement c'est quoi les dangers par rapport à sa proposition non mais les dangers c'est qu'on fera du président de la République un monarque absolu dans un régime dans un régime présidentiel les présidents marchent sur les parlements les présidents marchent sur le cours des tribunaux les présidents marchent sur les gouvernements dans un régime présidentiel c'est très dangereux alors que nous sommes dans un contexte démocratique ça c'est quelle manière de défendre et soutenir le président de la République vous avez totalement tapé à côté et même quand il parle de la forme de l'État je me dis en lieu en place de cette forme unitaire décentralisée il peut nous proposer quoi ? il dit il faut qu'on reste une forme unitaire or si on reste une seule forme unitaire c'est à dire seul le pouvoir central est censé résoudre même le problème des provinces même le problème des ETD c'est à dire communes, secteurs, chefferies et villes et même le problème des villages or vu peut-être vous n'avez jamais lu les auteurs qui ont écrit sur la question de la décentralisation la décentralisation a toujours été perçue dans l'idée de rapprocher l'administrer à celui qui gère le pays c'est même ça l'objectif de la décentralisation et lorsque vous refutez la décentralisation vous voulez gérer le pays en fait c'est cela le problème avec ces gens ils veulent gérer le pays sans avoir une vision claire de gouvernance ils veulent accompagner les présidents de la République sans avoir des paradigmes de gestion claires ils veulent inventer la roue en créant un état unitaire pour que seul le pouvoir central gère la totalité du territoire national ils veulent créer du présidentialisme absolu pour que seul le président de la République domine sur toutes les institutions de la République alors quid du principe des Montesquieu la séparation de pouvoir on revient avec la question la démarche de l'église j'ai répondu directement sur la démarche de l'église catholique je crois que l'église catholique a quand même raison on ne risque pas de répéter les mêmes tensions que les régimes vers la fin du régime Kabila mon frère c'est qui me désole moi j'ai accompagné le président Tshisekedi à un temps et lors de la campagne j'ai même battu campagne et je crois que le pouvoir a même utilisé mon slogan Fatiha Zanan parce que je croyais à cet homme nous tous nous avons dit que le président Tshisekedi est fils du pays c'est un Congolais nous avons de quoi à lui faire confiance dans un contexte électoral et nous l'avons fait est-ce soutenir les présidents de la république égal à soutenir les présidents Tshisekedi même dans ses erreurs même dans ses bêtises pour le changement de la constitution oui je soutiens les présidents Tshisekedi mais je ne le soutiens pas pour le changement de la constitution parce qu'il y a des grands problèmes du pays que le président Tshisekedi n'arrive pas à résoudre vous voulez qu'on change la constitution quid pour la vie sociale de Congolais quid pour la question de la sécurité quid pour la question du transport qui nous a empêché d'acheter les avions est-ce que c'est un problème de la constitution ou c'est un problème de mauvaise gouvernance qui nous a interdit d'acheter les métros les trams les bus c'est un problème de la constitution mon co-débataire doit savoir qu'on peut changer les présidents de la république sans changer la constitution on peut changer ces pays sans changer la constitution j'ai vu le gouverneur du Okatanga à qui j'ai salué parce que ce qui est bon nous devons l'applaudir il a construit un très bon bâtiment pour l'assemblée provinciale de la province est-ce qu'on a changé la constitution pour ça bien sûr que non merci beaucoup monsieur Manix alors monsieur Fifi Masoukaki j'ai même vu le président de la république inaugurer l'aéroport à Kisangani c'est qui est une bonne chose est-ce qu'on a changé la constitution pour ça bien sûr que non merci vous avez également monsieur le président de la république parce que quand il y aura des dégâts et le jour que vous irez à la CPI je ne le souhaite pas vous ne partirez pas avec ces gens ils veulent que au seul 3ème mandat pour justifier des tournements de manière illégale ce sont des flatteurs décevez ces gens parce qu'ils ne méritent pas être de votre vous avez des minutes allez-y je ne sais pas pourquoi mon débatteur est dans tous ces états bon non mais je suis dans tous mes états parce qu'on parle de la constitution mon frère ça énerve il a dit non 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 une réflexion ne peut pas énerver je dis ceci je suis en face des dictateurs qui veulent prôner le présidentialisme absolu je ne peux que m'énerver je dis ceci le co-débatteur dit nous ne devons pas aller au régime présidentiel pas du tout parce que le président aura tous les pouvoirs sur l'appareil judiciaire sur les parlements sur tout ce qui venait de citer exactement il me réjouit pour dire que effectivement cette constitution ne répond plus aux réalités de l'heure pourquoi ? parce que quand la justice ne marche pas on dit c'est le président de la république quand au parlement ça ne marche pas on dit c'est le président de la république quand dans la population ça ne marche pas on dit c'est le président de la république et bien responsabilisons les officiellement responsabilisons le président de la république que l'on tire sur lui à juste titre ok ne tirons pas sur lui que l'on tire sur les présidents de la république à juste titre parce que c'est lui qui est au dessus c'est ça ma démarche qu'il soit même gouverneur il veut être même ministre non je n'ai pas dit ça mais comment il va gérer au côté de tout le secteur de la vie nationale vous savez très bien à lui seul mais pourquoi il va nommer le gouverneur ? pourquoi il va nommer le gouverneur ? mais c'est parce qu'il y a un mécanisme de décentralisation mais laissez-moi en parler on va quitter du central vers les provinces je dis non n'écoute pas les missions mon cher ami à travers la forme de l'état unitaire le président il nomme les gouverneurs et les gouverneurs ont leur job description en province ok ce sont des petits présidents de la république dans leur province c'est pas possible mais ce que moi je ne veux pas ici c'est cette multiplicité des institutions les gouverneurs à côté de nous avons encore des assemblées provinciales nous avons encore des conseillers municipaux s'il vous plaît rendons les choses simples souples ayant un gouverneur effectivement qui dépend du gouvernement central mais écoutez il a son job description en province responsabilisons les présidents de la république alors dorénavant ne dites pas que tu sais que tu peux s'habiller son maï tu sais que tu sais que dit parlement non ne les citez pas parce que officiellement rationnellement il n'est pas responsable responsabilisons les à travers notre constitution régime présidentiel comme ça tout le monde va tirer sur tu sais que dit je crois que ça sera ça sera logique vous ne m'avez pas répondu vous ne m'avez pas répondu sur les conséquences du régime politique que nous avons on vous avait dit oui il n'y a pas de conséquence s'il vous plaît c'est plutôt la non-applicabilité des principes constitutionnels qui posent problème j'ai donné c'est un régime parfait les régimes d'équilibre j'ai donné une évidence j'étais mis devant et fait je dis le premier ministre le président n'est pas d'accord avec lui il veut le faire partir et il a les soutiens du parlement il ne part pas c'est une conséquence directe mais c'est parce que le premier ministre est démanation du parlement le premier ministre est l'oeuvre du peuple le président ne peut pas jouer de lui comme il veut c'est lui qui gouverne et non le président allons dans un régime présidentiel tu veux qu'il y ait un régime où le président peut chasser les premiers ministres quand il veut s'il vous plaît j'ai été très clair même dans mon premier tour d'épendance j'ai dit ceci lorsque le premier ministre ne répond plus à la vision des chefs de l'état c'est quoi la vision du chef de l'état c'est son programme du gouvernement tu l'appelles programme du gouvernement la vision du chef de l'état est couché dans son projet de société traduit par le programme du gouvernement c'est quoi le projet du gouvernement vous voulez que je puisse vous étayer le président n'a pas un projet de société le projet de société c'est pour le parti mais alors il n'est pas le président d'élu de PES on va faire le débat comment il est le président de la République il a été proposé par qui mais vous réfléchissez mal non il a été proposé par qui s'il vous plaît le président de la République il n'est pas président d'un parti oui il veut le président du secteur mais il est ici d'un parti politique quand il arrive il donne ce qu'il pense ce qui a été réfléchi dans son parti politique le projet de société il vient il le présente et c'est sur base de ça qu'il est élu sur base d'un projet de société il est ici d'abord d'un parti et ce projet de société sera transformé dans un programme du gouvernement quand bien ça peut être discuté dans un cadre consensuel mais c'est ça donc il ne faudrait pas dire ici que le président de la République est responsable pendant que au regard de la Constitution il ne l'est pas je vous ai donné un cas évident concret il ne veut plus du Premier ministre parce que ce dernier ne répond plus à sa façon de voir les choses ce n'est pas qu'il se réveille à la tête et les chasses non quand ce dernier ne répond plus à sa façon de voir les choses mais quand il ne veut pas partir et qu'il a le soutien du Parlement il ne partira pas et le président est bloqué voilà les conséquences bon ça c'est un rêve revenant à la réalité ce n'est pas un rêve quelle est la position du président de la République par rapport à Mme Judith Soumy nous l'avions vu il veut de Judith Soumy non ou pas nous l'avions vu avec Ilounkamba pour partir il devait démontrer et le président de la République était bloqué par cette Constitution qu'est-ce que vous voulez donc c'est clair ce sont les évidents ces régimes politiques ont des graves conséquences laissant au président le pâtissé tous les présidents qui viendront leur manette du pouvoir comme au Sénégal comme au Sénégal où le président il a tout pouvoir il note il révoque c'est lorsqu'il veut où amener le pays s'il vous plaît on m'est dit ici non est-ce que c'est la Constitution qui va empêcher à ce que les poranos profondes et tous les consens pendant qu'il y a des réalisations qui s'effectuent de l'autre côté n'empêchez pas aux autres de réfléchir sur les conditions mon débatteur en face de moi s'il vous plaît vous ne pouvez pas dire ici sur ces plateaux que le président en place n'a rien fait du tout depuis qu'il est là donc il est en train moi je n'ai pas dit ça effectivement il est en train je n'ai pas dit ça effectivement vous n'avez pas dit ça moi tout ce qui est des bons de Tshisekedi je l'apprends il a eu à faire des choses et quand il commet des erreurs je condamne comme pour le cas changement à la Constitution je condamne s'il vous plaît il a eu à faire des choses il en fera encore pendant que la question de la Constitution sera en train d'être une commission sera mise à part mais alors la commission ne l'empêchera pas la Constitution du port ou des routes je veux terminer par un seul élément et j'ai paragraphe le propos du président de la République il dit nous devons avoir une Constitution qui correspond aux réalités actuelles de notre pays voilà analysons maintenant sur nos réalités actuelles les réalités du moment c'est les détournements les réalités du moment c'est les blanchements de capitaux c'est un déplacement les réalités du moment c'est la pauvreté les réalités du moment c'est le manque d'emploi les réalités constitutionnelles les réalités du moment c'est le manque d'accès à l'eau potable manque d'électricité les débats les réalités du moment c'est une éducation de mauvaise qualité vous voyez comment est-ce que le professeur grève les réalités du moment c'est l'insécurité à l'est du pays monsieur les réalités du moment c'est l'incompétence de nos dirigeants c'est-à-dire d'après la logique constitution qui doit légitimer les détournements qui doit consacrer la pauvreté qui doit non mais quelles sont les réalités on parle de quelle rien nous avons fini non mais mon frère c'est juste pour non mais mon frère 5 ans suffisent pour poser les bases de ces changements merci l'âme de Etienne Tiseké Diwamouloumba je le répète se reposera en paix lorsque la vie des Congolais sera changée et non lorsqu'il y aura un changement de la constitution ça m'étonne qu'ils réfléchissent comme ça et qu'ils prêtent des intentions non mais quelles sont les réalités dites-nous les réalités auxquelles on doit corresponder la constitution les réalités actuelles les réalités actuelles ce sont les réalités sociologiques et politiques c'est-à-dire les réalités prenons politique c'est tout ce qu'on vient d'étendre ici le président n'exerce pas il n'exerce pas pleinement ses attributs du pouvoir il est bloqué il est effectivement c'est un président qui a les mains liées il faut qu'il soit dictateur pour bien gérer les pays il faut que les présidents soient dictateurs pour bien gérer les pays avec cette constitution il doit être un dictateur c'est pas possible oui cette constitution il faut être un dictateur pour gérer les pays si tu es pacifique si tu es démocrate tu ne gères pas le pays avec cette constitution pour finir les réalités du moment c'est aussi lorsque Tisséke il prend le pouvoir prenons par exemple Kinshasa il trouve un circuit routier de 3600 kilomètres mais sur les 3600 kilomètres il n'y a que 700 asphaltés et les réalités du moment il a amené ça à 1200 kilomètres même si ils ont ce n'est pas un problème de la constitution mon frère écoutez quand je dis c'est un problème des gouvernances quand vous êtes en train de dire les réalités du moment vous citez que les cas négatifs et bien les réalités du moment il y a aussi des réalités positives dans un cas comme dans un autre on ne peut pas nous empêcher de réfléchir sur notre destinée à travers cette constitution qui doit être impérativement changée Monsieur le Président faites attention au flatteur de mauvais goût à vous mesdames et messieurs merci d'avoir suivi ils ne vont pas vous accompagner les plaisirs étaient pour nous d'être là je vous retrouve demain à la même heure d'ici là portez-vous bien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada